Qui dit crash dit manque d'énergie, qui manque d'énergie dit caféine. Et donc forcément, on vient également augmenter l'accoutumance à la caféine qui va avec. Je préfère vraiment prendre potentiellement un café quand j'en ai besoin pour éviter cette notion d'accoutumance. Comme un drogué, c'est exactement pareil. Plus on va en prendre, plus on va s'habituer aux effets qu'il y a sur le cerveau humain. Comment gérer le café du coup ? Parce qu'en gros, ce que j'ai compris, c'est que je ne devais pas en prendre un à 7h du matin et un à 14h. Ça, ça craint, ça j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Alors, est-ce que je dois arrêter le café ou est-ce que je peux optimiser ma prise de caféine ? On peut optimiser. En fait, la caféine, il faut le voir non pas comme étant une boisson, mais comme un outil. Le café est un sujet tellement vaste qu'il y a plusieurs angles intéressants. Le premier que je vais prendre, selon moi, c'est déjà l'accoutumance à la caféine. On l'a vu précédemment, on l'a évoqué toi et moi. Le café, en fait, n'est pas un donneur d'énergie, c'est un bloqueur de fatigue. Et ça, c'est intéressant. Donc, si je résume, si je reprends un peu pour les personnes qui raccrochent les wagons, on a l'adénosine qui vient créer la pression du travail, qui est un dérivé de l'ATP, qui donne l'énergie. Donc, plus on va être actif au quotidien, que ce soit en termes physiques ou en termes cognitifs, plus on va produire d'adénosine, qui vient faire pencher la balance du côté plus vatteur opposé que du côté être actif au quotidien. Sauf que, quand on prend du café, on vient bloquer la capacité que le cerveau a, justement, capter l'adénosine, à la capturer, à comprendre qu'il y a maintenant cette nécessité de, justement, commencer à être fatigué. Sauf que le cerveau, il n'est pas bête. Au bout d'un moment, si on prend un café sur café, il va se dire, c'est quand même bizarre que je ne capte plus l'adénosine. Il y a un problème. Le problème, c'est peut-être que mes récepteurs sont dysfonctionnels, non ? Et si j'en produisais des nouveaux ? Donc, potentiellement, il en produit un ou deux en plus. Je n'ai pas le nombre en tête, évidemment, mais juste ça, ça induit le fait que là où aujourd'hui ou hier, pardon, un café suffisait pour bloquer le manque, comment dire, bloquer la fatigue, pardon, demain, il en faudra peut-être 1,25. Mais si on poursuit dans 10 jours, il en faudra peut-être 2. Après, 3. Après, on finit à 2 cafetiers comme moi. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de ne pas créer cette accoutumance-là en prenant du café tous les jours, selon moi. Allez, 1 café, 2 cafés, ça passe. Mais à titre personnel, je préfère vraiment prendre un café quand j'en ai besoin pour éviter cette notion d'accoutumance. Comme un drogué, c'est exactement pareil. Plus on va en prendre, plus on va s'habituer aux effets qu'il y a sur le cerveau humain. Donc, personnellement, j'aime bien suivre le protocole. J'aime bien recommander d'ailleurs le protocole de minimum prendre un café un jour sur deux. Sans moi, il n'y a aucun risque d'accoutumance. Et en plus, quand on va prendre le café, vraiment, on aura le côté coup de boost recherché. Ce n'est pas le côté je vais prendre une boisson pour prendre la boisson. Oui, l'impact va être beaucoup plus fort si tu arrêtes d'en prendre versus si tu en prends tous les jours. Mais complètement, ça n'a rien à voir. Et là, réellement, on retombe dans le vrai schéma de la caffeine. De donner ce coup de boost-là. Coup de boost, il faut rechercher que quand tu vas bien. Ça, c'est super important aussi. Quand on est fatigué, on ne prend pas de café. On écoute les signaux du corps. Parce qu'à nouveau, on va parler de loi du vivant. Une des lois du vivant, c'est le repos. Quand le corps te hurle, repose-toi. Et toi, tu lui dis non. Tu vas faire encore plus qu'avant grâce à la caffeine. Et bien, inévitablement, un jour ou l'autre, tu vas le payer. Tu ne peux pas prendre de l'énergie là où il n'y a pas d'énergie. Parce que tu viens puiser dans tes réserves. Donc, tu viens t'affaiblir plus que tu viens te ragaillardir, on va dire, en quelque sorte. Pour faire une rime. Donc, première chose, effectivement, c'est éviter l'accoutumance à la caffeine. Et les gens qui me disent, mais moi, j'adore le café, etc. Ok, prends du déca. Je suis désolé, mais aujourd'hui, un déca a exactement le même goût qu'un café quand on le choisit bien. Un déca qui est bien sûr traité sans solvant idéalement et qui est bio aussi. Ça, c'est un vrai sujet également. Je ne sais pas si on aura le temps, mais il y a café et café. Entre le café d'osette, nespresso qui est ultra cramé, qui contient de l'aluminium et le café que tu fais toi-même dans ta propre cafetière à piston qui est soit en verre, soit en inox, ce n'est pas pareil. Entre le café chaud, le gobelot en plastique bourré de perturbateurs endocriniens et la tasse en céramique, ce n'est pas pareil non plus. Entre le fait d'appuyer sur un simple bouton et prendre le temps de préparer son café, sacraliser le moment, les vertus ne seront pas les mêmes non plus. Souvent, c'est vrai qu'on montre l'Asie comme étant vraiment le pays du rituel du thé. Il y a une raison derrière. Si on ritualise la chose, on la sacralise. Du coup, le corps aussi l'accepte beaucoup mieux. Ce n'est pas ésotérique de dire ça. C'est qu'à nouveau, on prépare le corps à recevoir ce qu'on va lui donner. Donc, première chose pour moi, c'est éviter l'accoutumance. Deuxième chose, c'est aussi éviter de boire du café quand il est inutile de boire du café. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Simplement, le matin, naturellement, on est réveillé par la production de cortisol. C'est ce qui donne l'énergie au corps pour justement passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil. On pourra en parler après plus en détail quand on parlera du sommeil, évidemment. Mais en fait, tout simplement, logiquement, quand tout se passe bien, quand les nuits sont de qualité et j'en passe, c'est à ce moment-là que le pic d'énergie est au maximum. Pourquoi ? Parce que le cortisol, c'est là qu'il connaît son vrai pic dans la journée. Il vient déstocker du sucre pour le donner au corps, pour qu'il soit dans l'activité, pour qu'il passe à nouveau de l'état off à l'état on. En fait, chercher à prendre un café à ce moment-là, du coup, au moment du réveil, souvent les gens le voient, si je me réveille, je prends un café parce que je suis habitué. En fait, ça équivaut littéralement à charger un téléphone qui est déjà à 100%. En fait, il n'y a rien à masquer. Logiquement, ton niveau d'énergie est bon quand le sommeil est présent, encore une fois, évidemment. Mais s'il n'est pas présent, là, tu viens bloquer encore un problème au niveau de l'adénosine. Tu viens éviter tout simplement que les derniers reliquats d'adénosine puissent partir. Donc, en fait, prendre un café dans les 90 à 120 minutes qui suivent le réveil est contre-productif. Et en plus, ça va logiquement, après ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches, augmenter l'intensité du crash de caféine qui va derrière. Et donc, augmenter in fine la consommation de café parce que qui dit crash dit manque d'énergie, qui manque d'énergie dit caféine. Et donc, forcément, on vient également augmenter l'accoutumance à la caféine qui va avec. Donc, première chose à faire, éviter de consommer du café tous les jours. Deuxième chose, en consommer que quand le corps peut en consommer. Et dernière chose, effectivement, c'est prendre un café, quand on le prend, à minima, après 90 à 120 minutes après le réveil et pas avant. Et le dernier, on le prend quand ? Le dernier, alors, personnellement, j'aime bien dire 11h. 11h du matin. 11h parce que la demi-vie, à nouveau, c'est 6h. Ce qui fait que déjà à 17h, tu as encore 50% de caféine dans le sang. Et en plus, autre élément, la caféine vient entraver la digestion. Donc, prendre un café en fin de repas et a fortiori un café du sucre, ça bousille de la digestion. Du coup, ça accentue la fatigue post-prandiale, donc après le repas. Donc, j'aime bien dire, effectivement, que fin de matinée, c'est l'idéal. Vous pouvez retrouver le podcast complet avec Jérémy sur toutes les plateformes d'écoute en cliquant juste ici. Et pour voir les autres extraits du Jacksteam podcast, c'est juste là. Peace !